Le prince Harry et Meghan Markle n'ont toujours pas officiellement confirmé leur présence au coronement de Charles III le 6 mai prochain à Londres. L'animatrice Oprah Winfrey, qui avait dirigé la célèbre interview du couple, a donné son avis sur le débat autour de leur venue. Les Sussex seront-ils assis dans l'abbaye de Westminster le 6 mai prochain ? Malgré les tensions, malgré le documentaire Netflix, malgré les mémoires explosives de son fils cadet, Charles III a tout de même transmis des invitations au prince Harry et son épouse Meghan Markle pour son couronnement, bien que d'une manière très peu personnelle. Mais le couple n'a toujours pas répondu de manière publique, même si les derniers éléments laissent penser qu'il devrait bien être présent pour l'événement, programmé le jour De l'anniversaire de leur fils Archie Selon certains observateurs, la présence du petit frère de William est assurée, au contraire de celle de son épouse qui n'aurait pas le courage d'affronter l'accueil glacial que lui réserverait la famille royale. Sauf que la décision officielle des Sussex se fait toujours désirer. Je pense qu'ils doivent faire ce qu'ils estiment être le mieux pour eux en attendant, les médias britanniques et américains cherchent à tout prix la petite gaffe de leur entourage qui permettrait de connaître leurs décisions en avance. CBS Nonignac a notamment interrogé Oprah Winfrey à ce sujet La mythique animatrice américaine connaît bien le couple, qu'elle avait été la première à interviewer suite au Megui et leur arrivée aux Etats-Unis et dont elle est restée proche. Un entretien resté culte, au cours duquel Meghan Markle avait évoqué pour la première fois des remarques racistes à son encontre et ses pensées suicidaires. Sauf que le couple ne semble pas s'être confié non plus à la papesse de la télévision américaine, qui a tout de même donné son avis sur la question, je pense qu'ils devraient faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils doivent faire ce qu'ils estiment être le mieux pour eux et pour leur famille. Si est-il ce qu'il faut faire en fin de compte. Ils ne m'ont pas demandé mon avis a-t-elle expliqué. Reste à savoir pourquoi Harry et Meghan laissent autant planer le suspens sur leur présence, preuve qu'ils n'ont peut-être tout simplement pas encore décidé. La duchesse de ce sexe risquera-t-elle un retour explosif en Angleterre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501